Musique Regardez-le, ils se battent encore, inconscieux du sort qu'ils aient. Il finirait bien par s'étriper, mais le temps n'est pas notre allié. Cette bataille met toutes nos tours en péril, alors il faut absolument que vous supprimiez les deux armées, le GDI et les Visiteurs. D'autres forces du Node arrivent pour le bouquet final, mais vous n'en aurez pas besoin. Retournez les armes du GDI et des Visiteurs contre eux. Tirez sur tout ce qui bouge. Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Kain & Conquer 3, les guerres du Tiberium. Et je refais cette vidéo parce que j'ai échoué. Voilà, donc je m'excuse pour ça que j'ai fait un petit problème de réglage au lancement, je m'en excuse. Vous avez qu'en ce moment avec la cinématique. Donc nous faisons la mission Opération Stiletto, le GDI avance à travers la zone rouge italienne, plus vite que prévu. Il va bientôt être en mesure de mettre en danger chacune des installations des Visiteurs. Nous devons les ralentir. Le plus grand danger provient des deux grosses armées du GDI s'approchent aux aliens depuis la rive Est du Tiberium. Au vu du peu d'unités que nous disposons, l'engagement direct n'est pas une option. Utiliser une force d'infiltration, un commando composé d'unités furtives et de saboteurs, prenant ensuite, ou contrôler le chantier de construction du GDI, puis éliminer notre ennemi juré avec ses propres forces. Une fois que c'est fait, capturer les plateformes de drones des aliens. Le point de gain pourra alors éclater au grand jour, détruire tout ce qui ose se mettre au travers de votre route. Qu'il s'agisse du GDI, le décident du node ou des Visiteurs. C'est l'Italie ? C'est dingue, on se croirait même plus sur Terre ! Nouvelle transmission, le GDI s'est infiltré dans la zone rouge, et se prépare à vaincre les aliens. Il faut les arrêter. Le GDI possède deux campements, une base principale au sud-ouest et une base aérienne au nord. Les deux sont une menace. Capturez les deux postes de commandement et prenez aussi les bases du GDI. Éliminez ou capturez les structures de production du GDI pour juguler les forces armées de notre ennemi. Les aliens possèdent deux centres de commandement. Pour renverser le cours de la bataille, capturez-les avec un simple moteur. Éliminez ou capturez toutes les structures de production des aliens pour faire passer leurs forces de notre côté. La mission est plutôt simple. Ceci, c'est qu'on va devoir se baser sur du random. Il faut que nous trouvions un autre moyen de passer. En fait, l'un des deux camps va prendre un avantage. Au début, il faut savoir c'est lequel. Généralement, c'est les aliens qui prennent l'avantage, donc moi j'ai déjà préparé la suite. Et une fois que vous commencez à tirer sur une unité d'un des camps, il vous déclarera automatiquement à guerre et il détruira toutes vos aliens. Donc... On y va. Furtif en attente. Sans un bruit. En silence. Concentré. Ce sera fait. Des batteries. Pas attaqué aux patrouilles. Oh, voilà. Donc, base aéroportée ici, base aéroportée ici, base principale ici, base principale ici. Les bases aéroportées contiennent le centre technologique ou le centre technique pour produire et véhiculer plus lourd de chacun des camps. Cette fois-ci, c'est que j'ai des keyguns ! C'est bizarre quand même toute leur armée qui a disparu comme ça ! Bizarre ! Mais c'est étrange qu'ils ne s'attaquent pas les bâtiments ! Par contre j'ai envie de savoir en fait où est l'armée principale des extraterrestres ? Aïe 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 ! Ça tourne au vinaigre cette bataille ! Ok c'est parti ! Il faut se mettre au boulot. Il est vulnérable. Alors ? Je peux rétablir. Il s'attaque. Une première année, les données récoltées montrent que la structure de type 8 a une fonction stabilisateur de gravité, afin de faire contrepros avec les puissants champs de gravité générale. Ce qui permet évidemment aux vaisseaux spatiales aliens de procéder à de courtes déportations très précises à l'intérieur du champ magnétique et de gravité de la Terre. Les stabilisateurs de gravité ne font leur apparition que dans des zones de sécurité, sécurisées où les opérations aliens sont concentrées. D'après nos observations, les vaisseaux de vestiteur qui utilisent les stabilisateurs de gravité incluent des unités appelées chasseurs de tempête, unités d'action planétaire et vaisseaux de guerre dévastateurs. Ces appareils semblent pénétrer à zone opérationnelle à l'aide des stabilisateurs de gravité, avant de rejoindre les régions environnantes pour atteindre le objectif. Recommandation, détruire en priorité les structures de stabilisateurs de gravité des zones de déactivité en sabotant les réacteurs afin d'aller retarder leur dépendance du principal ennemi de combat. Remarque, la structure de type 8 est désormais appelée stabilisateur de gravité. Connexion termine. Remarque, la base ! Les forces d'une hôte sont maintenant une vraie menace ! A toutes les forces, attaquez ! J'attends. En avant. Ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est quoi le plan ? Escadons furtifs. J'attends. Et ensuite ? Bon. On va même construire un vaisseau drone. Alors nous on va tous se réfugier. Étrangement il reste sur position, c'est... Il me faut le vaisseau drone alien en fait. Je l'en construis en fait pour pouvoir me déployer une base ici. Que soit en fait, ils font des dégâts ici, vous capturez cette base là. Soit ils font des dégâts ici, vous capturez cette base là. Soit ils font plein de dégâts ici, vous capturez cette base là. Soit vous capturez cette base là aussi, il y a plein de dégâts. On va se chercher d'attaquer. La structure va venir ici. Et ça sera parfait. Bon, j'ai dépensé beaucoup de ressources pour avoir une petite armée. Allez hop, on va déploie. On va déploie. Maintenant on peut déployer nos champs de team. Alors, mes vaisseaux je les ramène. Et maintenant, bon courage les anniversaires. Ah ouais, maintenant par contre il faut se dégrader automatiquement. Il n'y a plus de stabilisateur. Oui, il n'y a pas prévu. Donc on va vite faire ça. Bon, j'ai deux bulletins de recherche. Le premier, on l'a débloqué, c'est bon. C'est pour ça que j'avais dû recommencer le premier de cette vidéo. C'est que j'avais zappé ce bulletin de recherche. Et en plus, ça s'était beaucoup mieux passé que là. De cette partie là. Mais c'est pas grave. Ça rajout toute challenge. Il faut profiter, voilà. Moi, là, j'ai réussi à acquérir le matériel des visiteurs. Donc il faut profiter de leur matériel. Si j'en reviens du GDI, j'en reviens du matériel du GDI. Donc, cette vidéo là ne servait en aucun cas d'autre soluce. Voilà, ça reste beau qu'il faut quand même du jeu. Mais je ne pourrais en aucun cas vous donner une soluce précise de cette mission. Étant donné que... La probabilité que ça se perde des acteurs comme moi et que ça ne se passe pas, c'est très faible. Oh non, 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 ne me faites pas ce coup là, s'il vous plaît. Il faut les empêcher de détruire en fait le bâtiment. Ils ont un peu trop tendance à pouvoir détruire à tout prix le Q&A. S'ils ne le détruisent pas par contre, ça serait une première ça. Il y a où ça craint ? Le GDI est mort, ça c'est une certitude. En fait, la grosse armée a dû revenir ici avant de contre-attaquer je pense. Par contre, s'ils détruisent un des chantiers de construction, la mission est perdue. Donc ça serait dommage. Bon, toi par contre, tu vas revenir, ça n'est rien que je te gaspille. Il faut que je fasse des vaisseaux d'assaut planétaire pour avoir une petite chance. Vu qu'ils me font plein de véhicules, c'est la meilleure unité que je peux déployer. Par contre, il me faut l'émetteur de signaux. Non, s'il vous plaît. Ne le détruisez pas, s'il vous plaît. Il va que détruire. Ah, cette mission est prise de tête. Vous pouvez pas contrôler ce que fait votre IA. Bah, ça arrive, ça arrive, c'est ce que je veux. Mais bon, voilà, c'est... On va devoir recommencer, mais... C'est pour ça que j'ai testé l'émission du Node. C'est que c'est tellement... Les missions du Node par rapport au JDI sont tellement aléatoires. Là, vous allez voir comment va se passer cette mission-là. Vous allez voir, elle va se passer du tout pareil qu'il y a deux minutes. Et je ne sais toujours pas pourquoi ceux-ci rentrent de main. Bon, le plus souvent, le résultat que j'ai, c'est que je la perds. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, ils doivent redescendre, leurs troupes. Mais pourquoi ils redescendent pas, leurs troupes ? On peut recommencer, parce que là, il y a un souci, en fait. C'est la première fois... Alors, je peux le dire avec certitude. C'est la première fois que je vois... Les screens refusaient d'affronter le JDI sur cette mission. C'est incroyable, quand même. Je crois que c'est énervant, mais ça m'énerve quand même de plus en plus. Que faire une mission... Ça ne dérange pas de la faire, cette mission. Mais de la faire 15 fois, alors que je ne peux rien contrôler. C'est chiant. Voilà. Vous voyez ? Voilà, cette fois-ci, il va aller en frontal. Il va leur atomiser la gueule. Alors, on peut passer à côté de Niveu ni Connu, je t'embrouille. On les laisse tranquilles pour l'instant. On attend qu'il fasse leur boule. On attend que le tripode fasse son... Ça veut dire dégommer ça. Puis après, moi, je dirais que je vais tout capture avec mes... Mais ça peut. Je veux vous aider. C'est comme vous. Je comprends. Je suis jugé. Ici, escadron d'infanterie Lelfi. Les forces du Nord ont été détectées près de la base principale. Que devons-nous faire ? Affirmatif. On cesse les tirs et on avance prudemment. Prudence Besoin d'un coup de main On peut travailler sur le coup d'être utile Option pour centre de commandement aérien du GDI Capturé Enchanté 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 Je l'aime tout le monde, je l'envie Voici Le point c'est bon C'est près d'ici que tout a commencé Je l'ai du gravuche dans cette zone Soyons prudents Il ne faut pas éveiller l'attention de l'ennemi Voilà Option pour une rétention Chef, j'ai leur code Je peux faire un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Les espèces d'empoirés veulent retourner nos propres armes contre nous Arrêtez-les Ils attaquent la base Les forces du node sont maintenant une vraie menace A toutes les forces, attaquez C'est bon Et ce qui n'est pas plus mal C'est qu'en fait ce qui restait du Des troupes du GDI Qui ont attaque Qui n'ont pas été attaqués ici Font du dégâts J'ai tout ce qu'il me faut Ok J'ai perdu J'ai perdu C'est bon par là ? J'ai leur code Veuille y arriver Ingénieur au rapport Comment alors ? J'ai eu les autorisateurs Quoi ? Ça y est, tout est prêt Mettons-nous au travail Ingénieur au rapport Ça y est, tout est prêt Mettons-nous au travail Je travaille en ce moment Je peux y arriver Au moins que j'ai dit A fait, on s'en veut Ah, qu'est-ce que c'est Fumé avec le tripode Au cours à cours La bande des impulsions Et les UEM C'est pour ça qu'il y a d'ours Finité Donc, on va faire Je viens de mettre Ma stratégie d'assaut N'est peut-être pas la meilleure Je suis arrivé Je suis rentré dans le gare Et point barre Mais au moins L'avantage C'est que ça marche bien Unité attaquée Ok Si facile Sous ça C'est déployé En construction Unité ennemi en vue Prenez votre temps Je suis d'accord Ça, tu peux revenir ici Et normalement Et de redire On va faire plein de pig bull Ouais Je n'ai pas de mir Oh Moi, ce qui est bien C'est que les deux Sont plus ou moins Admin Bon, c'est un autre option Ouais, c'est bon Ils ont Ils ont repoussé Toi par contre Toi, tu as tout m'attaqué Les ressources Alors, les ressources Vont être plutôt limitées On peut rapidement En accumuler beaucoup Mais vous allez très vite Épuiser vos épouses Le mieux C'est de pouvoir récupérer en premier Les bâtiments des screens Mais ça, c'est rare Donc, si vous ne pouvez pas Pas grave Et j'ai oublié Vu que Escrans N'ont pas détruit L'aérodrome du GDI Eh bien Ils vont m'attaquer En soi C'est trop Allez A fond Ils sont down A fond On les aura Très bien J'y vais Go Go Prêt pour le gamage Eh On est prêts Ça par contre Non Y'a été Ah non Eh Faut pas pousser Quand même Ils osent attaquer Ma base Construction terminée Ça voit qu'il y avait une tour en REM Mais bon C'est pas une raison Bien équilibré C'est qui continue Donc ça J'y positionne Ici Je vais refaire Il faisait quoi Des caisses de vétérans Et de soins Ça m'intéresse pas Donc la mission Maintenant On va changer de rythme Dans cette mission C'est que c'est bien beau Maintenant On a refaire C'est double collecteur Puis on a envoyé deux Là Il y a 20 ressources On s'en fiche du temps qu'il faut pour qu'il ramène à Prague à la base Allons dans la tip zone On a besoin de ressources On y va doucement Ça fonctionne ? Oui chef On nous faut donc le plus de collecteurs possible On l'amène ici Ok tranquille De plus Vu qu'on est Vu qu'on a capturé Vu qu'on a capturé On peut avoir un super rampe de GDI On peut avoir un super rampe de GDI Mais si on capture les aliens On peut savoir un super rampe des aliens Ce qui va être juste GDI On va récupérer Donc le tripode a été réparé On va avancer Ga-O On va On va s'occuper de ça Et ensuite A fond On y est J'écoute Je connais la route Et on récupère Ce rapport là Que j'ai lu Quand j'ai loupé ma mission Je vous l'ai déjà lu On va éviter de rouvrir quand même Par contre il commence un coup Honnêtement S'il continue comme ça Je vous promets que je l'explose Si je bête c'est déjà ce qui est prévu On va s'occuper de l'aérodrome Le soucis de l'aérodrome C'est que ça peut très vite devenir ultra dérangeant Très vite il va Il nous arseille Il nous arseille Il nous arseille Il nous a vu que j'étais ultra mal Ah mais non Ça y est En fait c'est mieux que ça Ils sont écrasés carrément Ah mais c'est juste parfait C'est passé Ce qui est vraiment passé dans cette assoie Ce que je viens de constater C'est que les screens m'attaquaient à base Ils m'ont fait suffisamment de dégâts Pour bien la lente de ma vie Mais n'ont pas pu à finir On continue On les explose Allez juste une fois Au final Ils ont peur on bouge J'ai vu ce qu'ils n'avaient pas finalisé le bouge Oui tout ce qui est Éutile On défense Euh Par contre Par contre Tout ça on va Bon avec un triple d'annigations au dernier qu'avec ça va être tout facile. Donc le VBT a été construit, là tout se passe pour le mieux là, on va cependant construire un vaisseau alien, pour une raison assez évidente c'est qu'on a besoin d'assez rapidement de la technologie alien, 2, 4, 5, 2 trucs comme ça. Euh tout de suite, il est ici. Il y a une unité qui a disparu ou genre rêve ? C'est juste que je suis aveugle et que j'ai pas vu Ouais, mourir Ça m'arrangerait Donc on va faire ça Donc là, on va lancer l'assaut pour Vite, concentré à l'absence de feu sur les unités qui peuvent pouvoir détruire Une fois que c'est fait, on finit Voilà Un seul tripode d'annulation contre l'armée Le tripode, bien évidemment, gagne C'est bien connu On ramène les pitbull qui nous sert d'éclaireur Et nous on va commencer à foutre partout des accélérateurs de croissance Un autre accélérateur de croissance ici Un autre accélérateur de croissance ici Le centre ne vrac, j'ai quitté L'assemblée, on va pas le faire Ça bise la tour gravité On peut travailler ensemble En stand-by En position d'attaque J'ai guérnotte On les voit C'est où que ça se passe Les voilà Ça y est Unité Pas de problème Ça c'est bon Ça c'est bon On le met J'admets que les ressources arrivent quand même Maintenant un bon petit flux constant de ressources en permanence Et le fait de mettre de plus en plus d'accélérateurs va me permettre de toujours avoir ce flux constant de ressources Ça me va On va faire l'émetteur de scènes On va faire l'émetteur de scènes Et les sacro-saintes Les sacro-saintes Les visiteurs sont un instrument divin Ils ne sont pas des droits divins Mais divins de pas ce qu'ils font pour nous A savoir construire les tours sacrées en plein coeur de nos zones rouges Les visiteurs restent hostiles car ils ne savent pas ce qu'ils font Leur vision est limitée Ils n'ont pas conscience du rôle qu'ils jouent dans ce projet Qui dépasse leur entendement Aucun membre d'accomforé ne saurait prendre des mesures hostiles en compte des sites sacrés Ou se dresser les tours Vous avez le droit de vous protéger du comportement agressif des visiteurs Mais pas de les attaquer Sachez que je dis Mène des personnalités contre les visiteurs partout Tant qu'ils occupent les visiteurs Ils servent le tronco Mais s'ils en prennent au tour Intervenez immédiatement Et protéger les structures sacrées Ces tours sont les nouveaux foyers de l'accomforé Leur importance de ces implications sont primordiales Gérissez-les Comme vous avez chéri le temple J'ai essayé d'être un peu véhément dans mon discours Et maintenant qu'ils ont plus de ça Ils ne peuvent plus me sortir leur truc super chiant different Leur convention même avec ce bâtiment avec ce qui ferait un bon un bon petit échec déjà qu'on a eu d'habitude je coupe le montage quand je fais un échec mais non c'est pas facile si j'ai joué j'ai joué je vais pas vous le cacher ça c'est mal goupiller la partie c'est pas goupiller comme je voulais et j'ai joué je pense pas m'être trop mal défendu quand même malgré que j'ai perdu après voilà je n'ai pas pu prévoir que j'ai dit est-ce que ça va se passer ouais le fait de ne pas pouvoir contrôler l'IA ils s'en ont les vents ça ne sert plus à rien vraiment je les ai mis provisoirement en fait je l'ai construit mais si vous pouvez capturer ça au pire déplacez-le d'ailleurs en parlant de déplacer vos chantiers de construction à votre service véhicule de construction les deux vous rappelez au même endroit dbt c'est quoi le plan vous faites une immense défense avec peinturelle et cetera mais dans le cas contraire vous rappelez au même endroit à votre service préparez-vous pour l'assaut sélectionner le mur de l'égalité on va accélérer voilà comme ça mettons nous au boulot voilà ça devrait aller c'est ça en position transporter en transit on arrive on a été ennemis en vue optimisation terminée en réparation alors les réseaux dévastateurs sont enfin d'assaut planétaire sont juste overcheat contre les véhicules et les bâtiments et vous faites ça comme ça c'est que d'un meurre à puissance c'est en sens où je vais y perdre on peut en défendre c'est en sens où je vais y perdre on peut en défendre voilà maintenant on va lancer notre assaut et avantages quand elles sont en tempête ionique c'est d'améliorer le dégâts de tous les sous un autre point important de la tempête ionique qui est important c'est que ça permet de régénérer un peu vos sous les sous et je ne me sens pas c'est ça c'est ça la tempête ionique régénère nos vaisseaux c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça fait sens de jouer un seul de ces vaisseaux ça fait quand même ultra mal ah je sentais même épuisé tout tout on approche du Tiberium quelle est la situation on approche bon ce que souci c'est que les navets nous avaient 8 par vaisseaux et qu'ils ont tendance un peu à exploser rapidement mais si on accepte ce petit problème habituel c'est plutôt de bons vaisseaux quand même c'est plutôt de bons vaisseaux quand même de toute façon il faut savoir que le gros point fort cette fois c'est pas quand même qu'elle a rien c'est à dire c'est à dire toute personne qui veut maintenir le contraire on a jamais vraiment c'est à dire qu'ils ont une puissance de feu tellement énorme avec leurs vaisseaux voilà rien que ça vous pouvez pouvoir avancer des dizaines et des dizaines de navettes sans sans représailles clairement c'est ça sans carte représailles et en commençant à déployer un peu voilà ce qu'il se passe c'est à dire ah oui j'ai pas accordé ça fait pas des dégâts mais bon en multi quand vous vous en fichez de faire les dommages qu'un athéro moi j'ai obligé de faire attention à mes dommages que je fais pour être dégommé avec le QG bah à part ça c'est normal allez hop et voilà il faut que vous passez level après tout le vaisseau vous gagnez au même level que le vaisseau même enfin le vaisseau principal d'où ils viennent c'est la même mais vraiment ce vaisseau là est ultra puissant il est vulnérable alors vous avez le vaisseau là qui est ultra destructrice qui est anti-infanterie par excellence et anti-destructrice par excellence celui-là c'est anti-vehicule vous avez des véhicules et ils se font exploser et vu que plus souvent il y a des unités de DCA c'est des unités de véhicules légers bah vos vaisseaux de garde va statuère va aussi refaire beaucoup de dégâts vous faites en sorte de mettre plusieurs vaisseaux comme ça avec activé les tempêtes d'ion vous mettez plusieurs vaisseaux comme ça dedans j'ai besoin d'autres escadrilles comme ça pour y ouvrir c'est bon hein vous avez rapidement gagné GG wellplay vous êtes à gagner bon un coup de super arme par contre c'est vrai que ça fait mal mais bon mais bon encore faut-il qu'avoir la super arme à ce moment là de la partie bah bon au moins la mission c'est même pas assez que la faute d'avant je veux c'est que la cinématique en tout cas je sais pas et si Killian disait vrai et si Kane déraillait vous savez ce qu'il exige de vous ? allez on tire les troupes de la zone rouge les troupes du GDI et du Nod je piche pas sacrifier nos soldats pour sauver ces sales visiteurs j'ai pas signé pour ça j'espère que ça ira pour vous mais faut que je vous dise commandant je ne vous en dis plus du tout ah bah c'est ton soucis c'est pas le mien bon quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère de passer un grand moment en ma compagnie je m'excuse de ma paix de performance pour cette mission mais le facturatoire fait que voilà je vous dis à une prochaine fois si ça porte tout le bien et à tchao tout le monde c'est parti